je vous présente ici il y a le caisson de basse amplifié ici l'autoradio après comme haut-parleur j'ai pris ça c'est un kit éclaté pionnier 350 watts et je crois que c'est 100 watts rms ou 80 20 watts rms après j'ai pris des loog ness j'ai pris des loog ness de 650 watts et pour faire marcher les 650 watts j'ai pris un un ampli de 800 watts et du coup j'ai pris aussi un kit câblage pour assembler le tout et c'est un kit câblage focal et après voilà quoi il y a le câble rca et ça c'est pour l'antenne et après non après normalement il ya il ya tous les câblages dans le caisson amplifié et j'ai pris que du pion presque que du pionner et voilà maintenant on va passer à l'installation de retirer l'autoradio avec des fils de fer et comme les fils de fer sont flexibles ça va être compliqué de tirer et du coup soit je vous mets en accéléré ou soit je vous mets comme ça attendez on va remplacer par l'autre je vous fais le déballage je sais pas si on entend bien je vous fais le déballage alors du coup là on a un étui pour la façade de l'autoradio ici on a les faisceaux après ça c'est le micro et je crois que je vais essayer de brancher le micro sur l'iphone pour voir si la qualité est meilleure du coup voilà l'autoradio comment il se présente je vais retirer ça et on va l'installer et ça c'est l'antenne bon du coup là on l'a programmé mais genre juste pour tester c'est à dire l'heure est pas bon il y a juste le langage qui est français du coup on va démonter la porte pour l'eau-parleur et il y a des vix torx de 20 à quoi tirer il y a un ici il y en a un là et un qui était ici et après on n'a qu'à tirer la porte et ça sort comme comme ici et c'était ça les baffes d'origine genre pas ouf pour le son parce que le son n'était plus trop ouf ça a grésillé beaucoup et il y a un comme ça là un là-bas et derrière c'est des baffes de radio on a dévissé on a mis et voilà quoi du coup là on va retirer on va retirer la porte il faut aller franco il faut aller franco et ça sort normal du coup là on va déboîter l'encadrement ici pour faire passer les faisceaux de fil et tout brancher avec du coup ça se présente comme ça le kit focale il y a le remote ça c'est l'hp après ici il ya le plus 12 volts et ça c'est les câbles hp et après il ya des petits accessoires avec pour brancher et ça c'est le fusible du coup comme j'ai des oeufs à l'heure qui grince ici on va tirer ça pour ça il faut déjà enlever les chaises pour aller dessus et pour les chaises arrière enfin il ya des clips où on prend un toit de vis on va mettre dessous et lever le clips comme ça on peut pousser ça et on fait pareil de l'autre côté mais l'autre côté comme c'est un peu plus compliqué on va prendre une une vis torx pour enlever ça et du coup là pendant que moi je démonte les portes arrière il ya mon cousin qui est en train de démonter ici pour trouver une place pour faire passer le fil plus sur la batterie et d'une 206 coupé c'est plus compliqué de tirer les portes parce que en fait là la renvoyer ça c'est emboîté là dedans et comme c'est du plastique dur faut pas hésiter à tirer dessus mais sans casser non plus et là je vais continuer à tirer tout ça et quand j'ai fini je dévisse les par l'heure là et je fais la même de l'autre côté alors on a aussi les boumins de ceinture à tirer et après normalement la porte elle sort je vous explique j'ai enlevé la ceinture par une clé de 16 et là je vais faire de même de l'autre côté je vais tirer la porte tirer les baffes et ben après on passe un bon passe le câblage je vous montrerai comment on a passé le truc du coup j'ai enlevé les caches des portes et il faut que je tire les opaleurs il n'y a qu'une seule vis qui les tient et en gros ces opaleurs là ça sortait dans une radio qu'on a démonté et comme la radio elle marchait plus mais seulement les baffes étaient encore assez bonnes ben on les a mis mais là comme ça grince pour la puissance on va tirer et derrière j'ai pas pris de 13 cm du coup derrière je vais laisser normal et c'est sur la plage arrière là bas là que je vais mettre directement les gros loubness à 650 watts bon du coup pour faire passer le fil plus on a fait passer par un petit cache là un cache en plastique et qui mène directement dans l'habitacle comme vous pouvez le voir là et comme le cache est remis c'est étanche et du coup au lieu de mettre le plus sur l'encoche de la batterie on va mettre directement sur ce boulon là où il y a un plus parce qu'on a remarqué qu'il y avait un plus ici et ça fait plus esthétique en fait parce que ça sera caché et voilà quoi après pour le reste je vous montre dans un instant bon du coup il y a mon cousin qui a pris le fil plus et en gros il a mis ça avec le fil et il a mis l'étanchéité par dessus et comme ça ça bloque bien sur le boulon et le fil il passe par là là c'est bien parce que c'est pas vraiment voyant je fais une petite poids juste pour vous montrer regardez mon volant gauche droite ça c'est la housse pour le placard en parlant j'ai toujours pas mon permis mais j'ai quitté ma voiture celle ci j'ai changé avec mon cousin c'est le pommeau de vitesse et ici en gros si vous voulez ça ça tenait plus du coup on a pris le fil de fer donc vous allez à retrousser et il a serré le fil de fer avec avec la et comme ça là ça tient genre une petite astuce et en parlant voilà là le câble il est mis on va le faire passer normalement discrètement sous les trucs là voilà on va le faire passer par là je pense comme ça ça ressort discrètement ici et normalement il y aura le caisson à gauche du coup on a mis un collier à tirage ici pour que comme ça le câble ne bouge pas et là on va tout remonter enfin la batterie du coup là on va faire passer le câble SIA le deuxième câble SIA le deuxième c'est pour le caisson bon du coup on a fait passer les fils il y a RCA pour caisson et RCA pour rempli et après il y a le remote et le remote sera directement branché là dessus on les a fait passer par là et attaché avec ça ça passe ça passe ça passe ça passe par ici après ça vient directement par dessous et ça longe la voiture jusqu'à l'arrière et tout ressort ici et du coup il y avait deux fils de remote et pour pas utiliser trop de fil c'est à dire faire passer encore ce remote là et faire passer tout le long on va directement piquer là dessus comme ça on pourra mettre un fil sur l'ampli et un fil sur le caisson et du coup je vous montre ça après on va s'occuper des louvnes et on va tracer ce qu'il faut couper sur la plage arrière et après je mets en crush accéléré on va utiliser deux méthodes on va utiliser deux méthodes on va commencer par percer avec le toit de vis là et après comme vous l'avez vu avec la scie on l'a coupé bout par bout et après il a fait des tours non seulement le truc c'est que ça fait pas un truc trop propre du coup moi j'ai essayé de faire tout d'un coup c'est pas si propre que ça mais franchement ça va et en gros quand ça sera posé dessus on verra même plus le détourage bon du coup maintenant il manque que à visser et après c'est bon alors maintenant que les louvnes sont installés et vissés on va passer aux opérateurs 16 5 ici dans les portes alors du coup je vous ai épargné le remontage mais là il me manque juste à serrer la ceinture et comme vous voyez là il y a les câbles qui passent par le câble qui passent par dessous le siège et normalement on le voit plus du coup c'est carré il faudra laver un coup voilà le fil de masse on va brancher sur un boulon de la carrosserie on va installer le fusible sur le bus bon comme j'ai montré au début là il y a le fusible avec le plus et ça ça va venir directement sur mon ampli et le jeune là c'est toujours le plus mais ça va être le plus du caisson alors du coup on a le plus là qui va être branché là sur le plus 12 volts après ici la masse sur GND et le ROM c'est remote ça va être le plus on a cherché le remote et normalement c'est celui là alors on a suivi le fil et on va se trompter sur celui là Du coup, au lieu de brancher directement ici, on a branché directement le remote sur le fil du faisceau d'origine. Du coup, on va brancher l'autoradio, ça c'est un pli et ça c'est un caisson et ça c'est l'antenne. On va brancher l'autoradio, ça c'est un pli et ça c'est un pli et ça c'est un pli et ça l'autoradio On est une capote. M***** Oh p***** Oh p***** Oh p***** � Sous-titrage ST' 501 Du coup je vous explique, on a branché le remote en passerelle, c'est à dire que là ça c'est sur l'autoradio et il y a une sortie ici qui vient directement sur le caisson, parce que l'ampli elle est là juste pour les loogness ici, parce que mon caisson c'est un caisson déjà amplifié. Bon maintenant que le caisson est branché, il manque l'ampli, en fait l'ampli tout est bien branché, à part pour ici les haut-parleurs audio, il faut qu'on râle ça, ces câbles là, vers l'autoradio, comme ça par ici, par les speakers, ça alimente directement les haut-parleurs ici. Du coup il faudra encore faire passer par ici, voilà. Voilà un petit vlog en plein milieu avec ma hdi, 1.4 litre, 750 chevaux, moi je te dis ça pousse, faut tirer un zéro mais ça pousse. Finalement, finalement en fait là mettre un complet là et dire, c'est pas que l'oeil a passé, mais regarde un peu le ciel comment il est. Et en fait, je remonte mon capitonnage, moi, je bloque mon boulon, mais sans le ceinture. Bon les gars, c'est installé et genre, écoutez-moi ça. Attendez, attendez, je vous donne une vue d'ensemble. Elle est incroyable. Bon du coup voilà le résultat. Mais là c'est en rodage. Du coup, je vais pas mettre à fond. Mais tout marche. Bon, juste une petite parenthèse. En fait, l'ampli que j'avais acheté, c'était une ampli en promotion. Et c'est une marque pas ouf, c'est-à-dire Thurbo USA, je sais pas si vous connaissez, parce que moi-même, je connaissais pas. Mais c'était en promotion, c'était à 130 et c'est passé à 61 ou 61. Du coup, je l'ai pris et on a branché l'ampli et on l'a relié directement avec les gros haut-parleurs. Et juste, on a mis avec l'autoradio. Et l'autoradio nous disait qu'il y avait une erreur et c'était erreur AMP. C'est-à-dire en gros, soit il y a un branchement qui est pas bon dans les haut-parleurs ou un truc comme ça. Et à chaque fois qu'on démarrait la voiture ou qu'on mettait la batterie et on voulait mettre un son, à l'arrière, ça sentait le fumé, tu vois, ça sentait le grillé en fait. Du coup, le truc, c'est que, en fait, la résistance là, ça a cramé. Et l'ampli en elle-même, on dirait qu'il y a un défaut de fabrication. Du coup, on l'a retiré. On a laissé les câbles, mais seulement on a, comment dire ça, je vais vous montrer. En gros, on a laissé les câbles, mais seulement on a fait l'isolation des câbles. Et il fallait retirer l'ampli parce que c'était elle qui faisait que rien ne marchait. Et maintenant, tout marche, il y a les haut-parleurs devant et les haut-parleurs derrière, plus le caisson. C'est juste qu'il faudra que je cherche un autre ampli. Je vais prendre un ampli Pioneer même, comme ça j'aurai un complet Pioneer. Et pour alimenter les 650W par derrière, parce qu'il faut quand même de la patate pour que ça pousse. Et voilà, c'était un petit peu la galère. C'est pour ça qu'on est resté, on a commencé à 9h et ça s'est terminé à 21h. 21h, 22h. Pour le montage de tout ça, c'est n'importe quoi.